Comment être au salon Viva Technologies sans parler d'innovation avec nous Vincent Berge CEO et fondateur de Think&Go des écrans connectés. Bonjour alors les écrans connectés qu'est ce que ça apporte aux entreprises qu'est ce que vous leur proposez ? Alors les écrans connectés c'est une nouvelle génération d'écrans parce que les écrans ont évolué très très peu finalement depuis 30 ans ils mettent des meilleures résolutions ils ont des écrans plus grands mais vous ne pouvez jamais interagir avec le contenu des écrans alors bien sûr il y a le tactile mais si vous voulez prendre un coupon de réduction qui est sur un écran ou prendre un livre qui est sur l'écran qu'on vous propose vous ne pouvez pas facilement le prendre nous on révolutionne les écrans en ayant une rupture technologique en faisant que les pixels de chaque écran puissent discuter avec tous les objets connectés donc ce soit le téléphone bien entendu mais les cartes de paiement donc ça veut dire qu'à un moment donné on pourra payer directement sur l'écran ou mettre son pass Navigo pour récupérer un coupon ou utiliser son passeport qui sont tous des objets connectés donc on veut transformer en fait les écrans en un vrai nouveau canal de vente où les consommateurs vont pouvoir prendre le contenu qui les intéresse sur l'écran et les marques mettre du contenu autre chose qu'une simple pub la salade à 10 euros aujourd'hui chez machin d'accord ça amuse pas grand monde quoi aujourd'hui vous êtes vous êtes sur l'espace carrefour alors qu'on réexplique un toujours sur le salon viva technologies ça fonctionne avec plusieurs pôles un grand groupe plusieurs start up qui réfléchissent sur des sur des challenges donc vous vous êtes sur un challenge écran connecté carrefour qu'est ce que pourquoi c'est important pour vous de réfléchir sur cette sur cette problématique pas le beaucoup de gens ont réfléchi sur la partie web et mobile et on s'aperçoit qu'il y a des plafonds de verre sur les deux parties c'est à dire que vous savez comme moi que le e-commerce c'est aller 10% du commerce global si on parle d'usage du mobile on est sur des usages en shopping en parcours shopping mais sur des usages à 5% 10% des applications mobiles donc en fait c'est très compliqué d'aller chercher un peu plus les autres consommateurs et d'être sur du 60% 70% pour avoir le maximum de riche possible donc nous on travaille sur les écrans pour que les écrans génère une impulsion et que ce soit pour tout le monde d'accord évidemment c'est un sujet qui intéresse beaucoup carrefour alors bien sûr que ça intéresse carrefour ça intéresse jc de co sur le où on est sur le stand aussi c'est-à-dire la nation des espaces publics et oui parce que encore une fois mettre une pub à un moment donné demain cette pub il faut qu'elle transforme vraiment quelque chose il faut qu'elle engage le consommateur donc là carrefour nous a consulté et on travaille avec eux sur différents scénarios on a un scénario de chariot connecté donc en fait on met des on met toujours les mêmes technologies dans une tablette oui la tablette sur un chariot et donc le consommateur va dans le magasin et permet d'avoir toutes les promos qui nous arrivent sur l'écran je crois un autre chariot je vois une pub qui m'intéresse je peux directement interagir je suis dans le rayon des yaourts et on m'envoie une pub sur les yaourts et en même temps une proposition de valeur de si vous me prenez tel yaourt je vous en donne 50% pour le deuxième voilà donc donc on est vraiment dans l'ouverture de tous les services digitaux qui arrivent à la masse d'accord pas simplement au happy few qui sont sur internet ou au happy few qui sont sur le mobile donc c'est ça la grande révolution c'est de donner accès aux services d'engager le consommateur un peu n'importe où travailler sur les achats d'impulsion le marketing de pénurie vous savez ce qui a très bien marché avec vente privée showroom privé ou parce que c'est aujourd'hui il me reste cinq paires de chaussures et je les fais à moins 50 et si vous passez vous avez perdu ça nous on travaille sur ces mêmes mécanismes mais voilà on les met sur un écran quand vous passez on vous dit voilà j'ai cinq voyages j'ai cinq voyages paris new york à moins 50% ben engagez vous donc vous mettez votre passe navigo parce que vous êtes dans le métro vous êtes à l'aéroport vous mettez votre votre passeport et vous prenez vous engagez tout de suite pour réserver le vol que vous finirez après dans la transaction de paiement plus tard sur votre mobile à la caisse de l'agence ou ou sur internet je vous pose la question sage qui est la question de notre partenaire pour vous et vous allez pouvoir nous répondre assez facilement pour vous c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur alors je pense qu'il faut pas réfléchir oui parce que si on commence à réfléchir sur exactement se laisser aller sur son instinct voilà il faut être évidemment avoir la bonne idée c'est un aliment de planète donc c'est avoir la bonne idée au bon moment le time to market est hyper important la partie finance est clé donc c'est un élément de planète et puis effectivement faut pas avoir peur faut être persévérant et avoir de la chance merci à vous vincent berge je le rappelle vous êtes CEO et fondateur de think and go et nous sommes toujours au salon vive technologie pardon pour parler des innovations des innovations portées par ces start-upers bravo à vous et à bientôt sur notre plateau de widovis merci à bientôt merci à bientôt